Entre mars et forêt, cette ancienne carrière de sable abandonnée dans les années 90 est devenue le paradis de plusieurs centaines d'espèces. Fleurs, arbres, amphibiens, insectes ou oiseaux. On a des linottes mélodieuses par exemple qui est liste rouge, qui est un oiseau. On va avoir des cortèges de libellules intéressants avec la cordulie à corps fin. Mais également des petites plantes de pelouse comme l'ornitope comprimé ou l'astérocarpe pourpre. Classé espace naturel sensible, le site de 18 hectares est aujourd'hui protégé. Propriété de la communauté de communes du génois bilurien, c'est elle qui en assure l'entretien et la gestion. On intervient essentiellement l'hiver, en période de repos, où les plantes et les animaux sont vraiment soit absents, soit endormis. Et ça nous permet de faire des travaux de tronçonnage, dégager les chemins. S'il y a du public dans l'année, il faut dégager les arbres morts, dégager les sentiers. Et aussi beaucoup, conjointement avec le conservatoire, on travaille sur les mares. Donc on essaye de préparer des travaux de curage, d'observation, de prélèvement, etc. Une richesse naturelle, peu connue, à deux pas du parc des Citelles. Un vrai atout pour la commune qui en a fait un outil de sensibilisation. C'est aussi un volet éducatif, c'est-à-dire avec les classes, les écoles et l'ensemble des jeunes du territoire, les amener à découvrir la faune, la flore de notre territoire, leurs spécificités. Et puis engager des discussions avec les professionnels sur la conservation de ce site. Après une expérimentation en 2023, le site est de nouveau ouvert au public jusqu'au 31 juillet. Un parcours de 2 kilomètres, en pleine nature, entre le champ des oiseaux et le coassement des grenouilles. Merci. 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 Merci.